Confrontation Bamako-Alger, quel avenir pour la région ? Renforcement des liens Mali-Russie, nouvelle perspective en matière de défense et sécurité. La bagarre verbale entre Bamako et Alger atteint de nouveaux sommets. La récente prise de parole offensive du premier ministre de transition malien, Chogel Maïga, le 26 février dernier, marque un tournant dans la confrontation verbale entre Bamako et Alger. En annulant brutalement l'accord de paix de 2015, conclu sous l'égide d'Alger, la junte militaire au pouvoir lance un défi diplomatique majeur. Cette action ne se limite pas à la simple révocation d'un accord désormais caduque, mais remet en question le rôle historique d'Alger en tant que médiateur régional. Les accusations pleuvent, visant à discréditer un voisin désormais perçu comme trop intrusif, ingérence dans les affaires intérieures du Mali, complicité avec les groupes armés terroristes, maintient des sanctions internationales contre le Mali. Cette rupture apparente entre Bamako et son ancien allié stratégique cache cependant une manœuvre politique évidente de la part de la junte. En diabolisant l'ancien parrain algérien, elle cherche à consolider son pouvoir et à réprimer les mouvements de contestation interne qui s'opposent à la prolongation de la transition politique. Cependant, en poussant Alger dans ses retranchements, la junte malienne joue avec le feu. En effet, l'Algérie dispose de nombreux moyens de déstabilisation, que ce soit sur le plan économique en interrompant les flux commerciaux ou sécuritaires en exacerbant les tensions régionales. Cette confrontation diplomatique stérile risque ainsi de cristalliser les tensions sur le terrain, dans la région du Sahel ou le long de la frontière poreuse entre les deux pays, avec à la clé une escalade aux conséquences régionales désastreuses. Le Mali et la Russie renforcent leur partenariat stratégique en matière de défense et de sécurité Le Mali et la Russie ont récemment réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération en matière de défense et de sécurité. Lors de leur visite officielle en Russie le mercredi 28 février 2024, le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, ainsi que le colonel Sadio Kamara, ministre malien de la défense et des anciens combattants, ont été reçus par Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Abdoulaye Diop a souligné dans un tweet que les délégations ont réaffirmé la volonté des deux pays de renforcer leur coopération dans un esprit d'amitié et de coopération mutuellement bénéfique, en accord avec les aspirations des présidents maliens et russes. La diplomatie malienne s'est félicitée des progrès significatifs réalisés en matière de défense et d'intégrité territoriale du Mali, attribuant ses succès à l'aide apportée par la Russie. Notamment, cette coopération a permis à l'armée malienne de reprendre le contrôle de la ville stratégique de Kidal, un bastion des groupes séparatistes et un enjeu majeur pour la souveraineté du Mali. De son côté, Sergei Lavrov a souligné l'activité de la coopération militaire et militarotechnique entre les deux pays, mettant en avant le renforcement des capacités défensives du Mali grâce à la formation des militaires maliens en Russie et aux livraisons d'équipements militaires russes. Il a également exprimé la volonté de la Russie de continuer à soutenir le Mali dans ses efforts pour assurer sa sécurité nationale. Les délégations maliennes et russes ont également exprimé leur convergence de vues sur des questions politiques majeures, tout en dénonçant l'instrumentalisation des droits de l'homme à des fins politiques et l'ingérence dans les affaires intérieures des États. Elles ont passé en revue les axes de leur coopération bilatérale, avec un accent sur la défense et la sécurité, l'économie, le développement, l'éducation et les questions humanitaires. Cette rencontre témoigne de la volonté des deux pays de renforcer leur partenariat stratégique dans un contexte régional et international complexe et ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans des domaines clés pour le développement et la sécurité du Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada